Un mois de compétition s'est écoulé et on peut dire à l'unanimité que cette canne nous a fait vivre de bons moments. C'est difficile de choisir le plus marquant, l'élimination en face de Poules du Ghana, l'Algérie et la Tunisie, la bastonnade donnée par la Guinée équatoriale à la Côte d'Ivoire, le coup de gueule d'Ami Abdou, la célébration de Mabouloulou, le parcours du Cap Vert et de l'Afrique du Sud, l'exploit de Ron Wayne Williams, la Côte d'Ivoire qui était quasi éliminée et qui ressuscite sur un coup de chance et finit par gagner la compétition. Bref, on aura tout vu dans cette canne, incontestablement selon moi la meilleure de l'histoire, sinon moins de celle que j'ai vue. On a eu tant de surprises et d'euphorie et ceci c'est en grande partie grâce au niveau qu'ont développé cette nation et Ixofacto, des très très belles prestations qu'ont livré certains joueurs tout au long de la compétition. Et pour que les performances ne se passent pas oubliées au cours du temps, j'ai décidé de présenter selon moi les 25 meilleurs joueurs de la canne 2023. Vous allez sûrement vous demander pourquoi pas 25, pourquoi pas 20 ou 10 ou même plus. Eh bien c'est juste une question d'embarras du choix. Dans cette canne, les joueurs ont été pour la majorité au-dessus de la moyenne et c'était très compliqué de choisir certains et laisser d'autres pourtant ils n'ont pas tout autant démérité. Comment se fait le choix des 25 ? Simplement en se basant sur des facteurs tels que les qualités et statistiques individuelles, la régularité et bien sûr le parcours de l'équipe. Suivant donc cette logique, voici selon moi les 25 meilleurs joueurs de la canne 2023. Avant de commencer, une mention spéciale à des joueurs qui auraient mérité de figurer sur la liste. Je pense à Georges Koudou du Cameroun. Malgré la mauvaise prestation de Lyon et non-table, il a été un des joueurs les plus en vue de cette équipe en terminant comme meilleur passeur avec trois passes de saisie. L'autre meilleur passeur, Josie Machine de la Guinée équatoriale, a également réalisé une belle coupe d'Afrique. Lui et la majorité des joueurs équato-guinéens auraient mérité qu'un huitième de finale. Un autre équato-guinéen qui nous a époustouflé par son talent, c'est Jesus Euron, le meilleur gardien de la face de pouls, qui a affiché un top niveau. Il reste un des maillons forts de cette équipe. Je pense également à Aguibou Kamara, le milieu de run guinéen. Bonne régularité, bonne performance globalement avec lui franchement. La Guinée avait un coup à jouer. Bien sûr, il y a aussi Otho, le Namibien, qui a été au-dessus de la moyenne. Freddy de l'Angola, Vosina et Bibi du Cap-Vert également. Bref, c'est succinct. Il y en a encore d'autres, mais concentrons-nous sur les 25. Mais qui sont-ils ? 25e, Mohamed Koudous. Quand on sait que le Ghana a été éliminé de la face de groupe avec deux petits points, il est difficile de sortir un joueur de cette équipe qui est pour le moins malade. Pourtant, Koudous a été quasiment le seul joueur ghanien à terminer sur une excellente note dans cette quête en 2023. Avec deux buts et hauteur de matchs héroïques face à l'Égypte de retour le plus sûr, ses performances n'auront pas suffi pour propulser le Ghana au sommet de l'Afrique. Une déception pour le Ghana, mais une fois de plus, une réussite individuelle pour Mohamed Koudous qui est à ce jour le plus grand espoir de la sélection ghanienne. Félicitations, joueur. 24e, Mostafa Mohamed Un autre joueur qui sort avec des lauriers d'une déception générale, c'est Mostafa Mohamed. En l'absence de Mohamed Salah, l'Égyptien a été un élément important de son équipe tout au long de deux mois, malgré cette élimination précoce au tir au but face à la RDC à 8e de finale. Avec quatre buts au compteur, inspirant constamment les dangers dans la surface adverse et rassurant pour son équipe sur les pénaltis, c'est logiquement qu'il s'inscrit dans cette liste très serrée des vincés meilleurs joueurs de cette canne. 23e, Sadio Mane Déjà champion d'Afrique avec le Sénégal il y a deux ans, Sadio Mane nous a montré dans cette canne qu'il en avait encore sous la semelle. Le back-to-back serait sûrement passé crème s'il n'avait pas croisé le chemin d'une Côte d'Ivoire ressuscité. En plus de marquer trois passes décisives, c'est peut-être insuffisant lorsqu'on s'appelle Sadio Mane, mais c'est tout de même au-dessus de la moyenne et ça reste un des joueurs sénégalais qui a été le plus performant de cette canne 2023, même s'il reste là pas du tout d'université. 22e, Mohamed Bayou La Guinée est sortie en 4e finale, ça reste une belle satisfaction malgré tout pour cette équipe qui peine à s'imposer en Afrique. Mais ces cadres finales, c'est sans l'ombre d'un doute grâce à Mohamed Bayou qui a crucifié dans les dernières secondes les espoirs de la Guinée équatoriale pour raviver ceux de la Guinée. Belle performance aussi face à RDC en quart, même si à 5, ça a été 20, avec 3 buts dans la compétition, c'est ainsi qu'il termine sa canne sur une belle note. 21e, Azzedine Ounaï Une pépite satisfaisante de cette canne, c'est bel et bien Azzedine Ounaï qui continue à enchaîner match après match de belles performances avec le Maroc. Ses stats, un seul but d'Azzedine Ounaï, mais ne vous méprenez pas car ses performances dans le jeu ont été gigantesques. S'il faut élire le meilleur joueur de cette sélection marocaine tout au long de cette canne, ce serait sans aucun doute Azzedine Ounaï, techniquement parlant, ou a régalé. Et au facilement parlant, c'est une réussite lorsqu'on voit ses occasions créées dans les surfaces adverses. Un riel à taux pour Egragi qui devra une fois de plus miser sur lui en 2025 pour la canne à 2016. 20e, Lamine Kamara S'il ne fallait se limiter qu'à la première journée de la canne 2023, Lamine Kamara aurait été logiquement élu meilleur joueur du tournoi suite à sa performance XXL face à la Guinée, récompensé par un coublé et un but splendide. Cela a été moins en vue les matchs d'après, il a été au moins important dans l'entrejeu sénégalais. Son association avec Pape Matassar et Pape Gueye a été convaincante et finalement on peut dire que malgré l'échec du Sénégal, ils ont été irréprochables. Particulièrement Lamine Kamara qui est sans aucun doute un des meilleurs jeunes de cette édition de la canne. Franchement, mensonge spécial au gamin. 19e, Lassine Sinayoko Malgré tous les efforts de Lassine Sinayoko dans cette canne 2023, le Mali a échoué au poste de la demi-finale une énième fois à la canne. C'est un regret collectif quand on voit la manière avec laquelle ils se sont inclinés face à la Côte d'Ivoire. A la limite, c'est même une faute professionnelle de faire ça. C'est cruel pour certains joueurs qui se sont donnés à fond pour cette sélection à l'image de Lassine Sinayoko. L'attaquant de la Géoxé sort de cette canne la tête haute avec 3 buts marqués. Il aura été dérevoltant dans les surfaces adverses et ça reste un atout du Mali pour les prochaines échéances. 18e, Ryan Mendes Une des plus grandes sensations de ce cap vert attrayant, c'est Ryan Mendes, le papy de cette attaque cap verdien. Il est percutant, il nous a montré pendant cette canne que malgré l'âge, il en a encore sous l'écran bon. Deux buts et un pas décisifs, ce sont ces stades dans cette canne 2023. Avec des joueurs comme Bébé, ils ont semé le doute dans beaucoup de grandes équipes tout au long de la compétition. Manson spécial à ce joueur qui a rendu cette canne pervoyante à l'image de la sélection capardienne. 17e, Ola Aïna Premier Nigérian de la liste, Ola Aïna a été écoustouflant sur le flanc droit de la défense nigériane tout au long de cette canne. Ses courses répétées et son incessante activité sur la longueur droite en ont fait de lui un des acteurs majeurs de ce parcours nigérian. Un acteur met bien en l'ombre puisque cette stade ne parle pas pour lui, contrairement au travail méconnu qu'il a pourtant effectué. Positionné le plus souvent en tant que piston droit par José Pézero, il a plutôt bien géré, ce qui a rendu son côté inexploitable par les adversaires durant la compétition. Quel joueur Aïna, véritable chevalier de l'ombre. 16e, Maboulou L'Angola est sans aucun doute une révélation de cette canne 2023. Une révélation qui a limite créé l'émoi. De l'émotion portée par des joueurs rocambolesques, le premier sur la liste, c'est Agostino Cristobal Opachencia, connu ce nom de Maboulou. Il nous a régalé dans cette canne par ses célébrations historiques, mais aussi par ses performances gigantesques avec un but qui jusqu'aujourd'hui reste incompréhensible. Maboulou, c'est le joueur commun qui te fait transparaître un artiste face à ses célébrations, mais c'est aussi celui qui te fige sur ce frappe sans explication. C'est un des hommes forts de ce parcours de l'Angola. 15e, Calvin Bassé Après Aïnon, c'est un autre Nigérian qui s'inscrit dans cette liste. Un défenseur polyvalent, imposant à l'image de sa défense, intelligent, rapide et rassurant répondant au nom de Calvin Bassé. L'élément important du trio constitué de Trouste, Conte et Açaï, c'est une vraie muraille. Il a été présent dans tous les duels physiques aériens, au sol remportant la plupart. Mais le vrai atout de ce mec, c'est surtout sa polyvalence qui lui permet de se déployer dans le jeu sur toute la ligne défensive du flan gauche au flan droit. Calvin Bassé termine donc 15e. 14e, Chancel Bemba La RDC a réalisé un parcours mémorable à la Cannes du 23 en terminant 4e meilleure équipe du tournoi. Tout au long de la compétition, ils ont dégagé un jeu offensif qui laissait transparaître de la confiance. Un jeu porté en grande partie par son capitaine, Chancel Bemba. Présent aussi bien en face défensive qu'offensive, Chancel a permis à la RDC d'y croire un tout petit peu. Avec un tout petit billet au compteur, une demi-finale des performances au-dessus de la moyenne, il s'échappe donc à la 15e, 14e place par mois. J'ai raté mon pénalty, je m'en fous. Insultez-moi comme vous voulez, on est capté. 13e, Arthur Mazouakou Mazouakou, c'est l'autre homme majeur de l'histoire du Congo. Un acteur sur les réseaux, mais un poison souterrain. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'en remet pas de son but rocambolesque face à la Guinée. Sûrement même le but du tournoi. Une belle frappe du pied gauche a quasiment 30 mètres des goûts qui trompe le gardien, mais seul en a le secret. Sur son côté gauche, il aura été important tout au long du tournoi, même s'il termine avec un seul petit billet au compteur. Sans aucun doute un des meilleurs latéraux de cette canne du 23. 12e, Seco Fofana Après une entrée en liste fracassante en marge du mal d'ouverture de la canne, Seco Fofana, par la suite opéré dans l'ombre, contribuant à rendre la Côte d'Ivoire une arme indestructible tout au long de la compétition. Une arme qui a sa gâchette au milieu de terrain avec un trio vraiment spectaculaire. Dans le jeu, son énergie débordante, son ambiance effonde, sa puissance de frappe ont été le moteur de ce milieu ivoirien et un des moteurs de cette renaissance de la Côte d'Ivoire. Le titre de champion d'Afrique comme récompense dure un pas de 10 mètres pour ce joueur qui n'a pas fini de nous épousculer avec son talent. 11e, Ademola Lokman Lokman, ce n'était pas le joueur le plus en vue de cette canne du 23 côté nigeria. Mais le travail qu'il a battu sur son côté demeure plus qu'appréciable. 3 buts plus une passe décisive, ce sont ses stats et ça reste une des meilleures performances individuelles cette canne du 24. Sur son flanc gauche, il a été beaucoup présent par ses accélérations et ses dribbles surtout. Il se déplace aussi bien sur le terrain, c'est qu'il nous permet d'être toujours dans les bons coups pour aider son équipe. Malheureusement pour lui, aucun titre collectif et individuel n'est mis à part qui termine qu'au meilleur passé de la canne avec Georges Koulou, Jose Machine et Sadio Mane. Félicitations tout de même, tu peux être fier de toi. 10e, Gelson Dalla Gelson Dalla est sans l'ombre d'un doute le meilleur joueur angolais de la canne du 23. Avec 4 buts et une passe décisive au compteur, cet homme a été le détonateur de cette équipe angolaise. Ses cours, ses dribbles, sa vitesse, sa précision, quoi de mieux pour animer une attaque. Décisif à 5 reprises dans cette canne et avec un pays comme l'Angola, franchement chapeau l'artiste. Sincèrement, il aurait mérité mieux qu'un quart de finale. A défaut de cela, je lui accorde une place à un top 10 et c'est fraîchement mérité. 9e, Emilion Sué Quand tu fais le poids entre les performances d'Emilion Sué et le parcours de la Guinée équatoriale, tu te dis quel gâchis. Rien que pour sa performance titanesque, il aurait mérité mieux qu'un simple huitième final. Des regrets ? On peut en avoir aussi après son pénalty raté face à la Guinée qui aurait permis à la Guinée équatoriale d'entrer un peu plus en histoire. Mais ce n'est pas négativement que Sué qui est cette canne, au contraire, il est le meilleur buteur de la compétition avec 5 buts marqués. Une satisfaction au moins pour les efforts héroïques de cet homme qui évolue jusqu'ici en troisième disant espagnol. Félicitations champion, tu as secouré tout un continent par ton talent et ta précision. 8e, Sébastien Allaire Auteur du but qui donne pour la troisième fois de son histoire la canne à la Côte d'Ivoire, Sébastien Allaire est un des joueurs les plus aimés en Côte d'Ivoire, tu aiment. Après un début tardif dans cette canne suite à sa blessure, le solide attaquant en fait mouche à partir des cadres finales. Un but contre le Mali qui envoie la Côte d'Ivoire en démi, un but face à la République démocratique du Congo qui envoie les éléphants en finale et récidive en finale en marquant le but qui propulse la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. C'est faux parce qu'on pourrait définitivement dire qu'il est maître sous le feu des projecteurs. Avec son gabarit, il a mis au travail tous les défenseurs qui l'affrontent. Mention spéciale à cet homme qui termine dans le top 10 avec 3 buts dans la compétition. 7e, Stanley Nwabali Véritable muraille et un des piliers de la force défensive du Nigeria tout au long de cette canne, Stanley Nwabali a toujours su répondre aux présents quand le besoin se faisait ressentir. Tant au tir au but qu'aux arrêts dans les temps réglementaires, il a été rassurant sous sa vie. Il termine quand même avec de lui acquissé lors de la finale, ce qui lui évite de terminer plus haut dans ce classement. Sinon, belles prestations les appartent. 6e, Tebowo Mokoena L'Afrique du Sud a réalisé à Cossure l'une des plus belles performances de son histoire en terminant plus sur le pont John de la Coupe d'Afrique. Un exploit qui doit ses droits d'auteur à plusieurs joueurs dont Tebowo Mokoena évidemment. Lorsqu'on parle de l'Afrique du Sud, on parle avant tout des espoirs de Williams, mais on oublie le travail monstrueux qu'a battu Mokoena dans le milieu sud-africain. Milieu athlétique, endurant, mais surtout efficace sur la coupe qui arrêtait, c'est ainsi que Mokoena a brisé tous les espoirs des Marocains dans cette canne d'un 23. Un coup franc bien placé qui vient sanctionner l'équipe du Maroc qui propulse l'Afrique du Sud en quart de finale de la canne. Une performance qui lui a valu notamment le titre d'homme du match. Si l'Afrique du Sud a si bien défendu dans cette canne, c'est en majeur partie grâce au collectif sud-é qu'il possède. Une dynamique bien organisée en phases offensives et défensives avec ballon et sans ballon et Mokoena n'a pas dérogé à l'arrêt. Son engagement et sa hargne de victoire ont été à l'image du comportement de l'Afrique du Sud dans cette canne d'un 23. Cinquième victoire au Zimane Le Naija Boy a été inéluctablement un des cinq meilleurs joueurs de cette canne d'un 24. Un but et une passe décision statiquement parlant, mais ça reste insuffisant pour le jeu qu'il a proposé tout au long de la compétition. Véritable caillou pour les défenses adverses, il a surtout été dangereux par son pressing intelligent et rigoureux qui a mené à de nombreuses reprises des buts. Son déplacement sur le terrain a été tout aussi intéressant, même si à la confusion il a pêché des fois. Et malheureusement d'autres fois à travers les multiples hors-jeu signalés. Sans titre collectif et individuel, et un peu poisseux dans cette canne, il termine aussi à la cinquième place de ce placement. C'est triste quand même pour ce grand joueur qui aurait mérité mieux et qui aurait sûrement voulu enchaîner une canne après son ballon d'or africain. Quatrième, Franck Kessier Après un début timide dans cette canne d'un 23, Franck Kessier est sans aucun doute menti en puissance tout au long de la compétition. Après la renaissance de la Côte d'Ivoire, c'est une image de taille patron qu'il nous a montré dans la suite, prenant en charge le milieu Theron aux côtés de Seco Fofana. Pas besoin de rappeler que quand Kessier est en face, le pénalty devient un exercice très difficile pour les gardiens. Le milieu ivoirien en fait parler son expérience autant dans le jeu que sous les coups de pied arrêtés. Deux buts décisifs et une passe décisive, ça aura suffi pour Ambelli, Sakan et être champion d'Afrique. Quand on voit les insultes qu'il a subies après la catastrophe en face de Poules, on peut être plus fier pour lui et pour le peuple ivoirien en général. Félicitations champion. Troisième, Simon Adigra Waouh, tout simplement, waouh. Et j'en manque les mots pour décrire les performances de ce jeune dame. Franchement, c'est le meilleur jeune joueur selon moi de cette canne d'un 23 et c'est logiquement qu'il figure dans le top 3. Un but et deux passes décisifs, d'autant plus en finale pour un gamin de 22 ans qui a participé à sa première canne et qui n'a même pas joué les phases de Poules, c'est tout simplement époustouplant. Quand on regarde ses prestations à Brighton, on peut se dire qu'assurément, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un joueur qui m'a convaincu dès son arrivée à Brighton et aujourd'hui, elle est sous une grosse marge de progression. C'est tout simplement un bijou pour la Côte d'Ivoire, le plus grand espoir ivoirien à coup sûr même je dirais, et remporter cette Coupe d'Afrique avec son pays à cet âge avec de telles performances et pour la première fois de son histoire, c'est le plus beau cadeau assurément qu'il puisse avoir. Félicitations, champion. Deuxième, Ronwen Williams. En deuxième position de ce classement, on a Ronwen Williams, celui qui a clairement réalisé la performance la plus gigantesque de cette canne. Véritable pilier des six cliniques de l'Afrique du Sud pendant cette canne, Ronwen Williams a croustouflé tout le monde, y compris les plus sceptiques. Plutôt réservé, malgré sa vingtaine d'arrêts, il a surtout fait bonne impression lors des séances de tirs au bout en semant le traumatisme dans les têtes des tireurs adversaires. Contre le Cap-V, il a réalisé l'exploit de devenir le premier gardien de l'histoire du football à scopper 4 pénaltis sur 5 dans une séance de tirs au but dans une compétition continentale, permettant aussi à l'Afrique du Sud d'atteindre la dénie de la canne 2023, 23 ans après. Comme si ça ne suffisait pas, ces deux arrêts au tirs au but, toujours face à la RDSI, ont permis au Bafana Bafana de terminer son podium de la canne 2023. Une médaille de bronze et un trophée de meilleur gardien de la compétition, c'est le minimum pour récompenser ses prestations historiques. Marque d'honneur pour cet homme, Williams Zewal. Première position, William Trost-Ekong. Et pour conclure ce classement, un Nigérien qui m'a beaucoup impressionné, c'est William Trost-Ekong, le roc de la défense des Super Eagles. Ce qui rend tout ceci impressionnant, c'est que la défense du Nigéria était donnée fébrile avant le début de la compétition, et finalement, c'est plutôt à coup sûr la meilleure défense du tournoi. Et ce titre revient en grande partie grâce au travail de cet homme dans cette canne 2023. En tant que défenseur central, retenez bien vos lèvres, Trost-Ekong, c'est Saint-Dou, dans cette canne, il termine au meilleur buteur aux côtés d'Emilio Tsué, de la ligne équatorienne. Bien sûr, on va dire qu'il y a eu pour la majorité des pénaltis marqués, mais ce n'est pas une raison valable pour un homme qui a mis un but propre en pleine finale de canne. Malgré la défaite, Trost-Ekong a été important pour le Nigéria tout au long de cette canne par sa solidité dans l'axe et son efficacité devant les buts. Taille patron la défense, taille patron aussi quand ils font inscrire des buts. Rappelons également que marquer 5 buts pour un défenseur central dans une canne, c'est un exploit qu'il n'avait encore jamais été réalisé jusqu'ici. Et aujourd'hui, Trost-Ekong a mis la barre un peu plus haute et entre définitivement dans l'histoire. C'est ainsi que s'achève donc ce classement. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien mentir de prochaines vidéos. En commentaire, faites votre top 25 des meilleurs joueurs de cette canne de 23. Et pendant ce temps, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501